Dans la région de York, au nord de Toronto, un groupe de bénévoles veut créer un village francophone pour les personnes âgées. On sait que quand on va ouvrir le village, le village va se remplir. Si on pouvait, on aurait déjà une liste d'attente. La vision de la communauté du tri blanc, c'est de construire un lieu de rassemblement où les francophones et francophiles pourront habiter et recevoir des soins médicaux dans leur langue sans être déracinés. Pourquoi pas proposer à notre communauté vieillissante de venir s'installer dans un village. On peut s'imaginer qu'entre voisins, on prend soin les uns des autres. Il y a l'aspect culturel aussi, parce qu'on veut alimenter l'environnement avec des choses qui viennent chercher les francophones. Il va y avoir des choses pour la communauté aussi, pour les enfants, un centre culturel avec des spectacles. On ne veut pas un village fermé où il n'y aura que des personnes âgées. Pour l'instant, l'organisme n'a pas encore acheté le terrain, mais s'il est en discussion avec plusieurs municipalités. Et le projet est soutenu par les gouvernements provincials et fédérals. Il faut se rappeler qu'en Ontario, on est, nous, de la génération, ceux qui ont 50 ans et plus, qui ont bénéficié de la lutte de nos parents. Parce que ce sont eux qui se sont levés pour demander des écoles de langue française les premiers. Donc, on leur doit bien, à ces gens-là, une place où ils peuvent vieillir en français.